Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alicia Maupoint, j'ai 25 ans et j'habite dans une petite commune qui se situe dans le Loir-et-Cher. J'ai été élue Miss Mould Beauty Centre Val-de-Loire le 2 octobre dernier et j'ai la chance de pouvoir représenter cette belle région le 26 novembre prochain. Dans la vie, je travaille en tant qu'aide-soignante auprès d'enfants polyhandicapés. Comme tout le monde, j'ai des qualités, j'ai des défauts, je suis quelqu'un d'ordonnée et persévérante, mais je suis aussi quelqu'un d'anxieuse et gourmande. La région Centre Val-de-Loire est composée de 6 départements, l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-le-Cher. La région Centre Val-de-Loire a marqué l'histoire, notamment la période de la Renaissance française, parce qu'en 1418, les rois de France comme François Ier et Charles VII sont venus s'installer dans la région et c'est pour cette raison que nous comptons le plus grand nombre de châteaux parmi les plus prestigieux, comme celui de Villandry, Chenonceau, Chambord. La Seconde Guerre mondiale a également marqué la région, parce qu'il y avait trois camps d'internement qui se situaient dans le Loirais, comme celui de Jarjo, qui étaient destinés normalement à accueillir les prisonniers allemands. Il y a deux personnes qui ont marqué la région Centre Val-de-Loire, il y a Jeanne d'Arc qui a libéré Orléans des Anglais en 1429 et qui a remporté de nombreuses batailles comme celle de Jarjo ou Beugensy. Il y a aussi Léonard de Vinci qui est un peintre, inventeur, scientifique italien qui a tenté de percer les secrets de la nature et de la physique qui ont servi de fondement à ses œuvres. Comme toutes les régions, nous avons des spécialités culinaires, nous avons les rillons, la tarte tatin ou encore la rillette de tour. Tous les ans dans la région, il y a de grandes fêtes organisées, comme les terres de jeun qui sont les fêtes agricoles, le printemps de bouche qui a lieu tous les ans au mois d'avril et les fêtes joanniques qui sont les fêtes de Jeanne d'Arc. Si vous venez visiter la région Centre Val-de-Loire, je vous conseille de visiter différents endroits, notamment les châteaux de la Loire, le Clos-Lucé où vous retrouverez des œuvres de Léonard de Vinci, mais aussi toutes les cathédrales telles que Chartres, Tours, Orléans et celles de Bourges. Et aussi, il y a le mythique, un des plus grands zoos du monde qui est le zoo de Beauval. J'aimerais essayer de changer le regard de la société envers les personnes en situation de handicap, parce que nous sommes tous différents et ce n'est pas parce que certaines personnes ont certaines particularités que ça fait deux des personnes complètement différentes. Et même si je n'ai pas la chance de remporter la couronne Miss Small Beauty France 2023, j'essaierai de sensibiliser la société à ce moment. Je préfère les shootings photos parce que je suis plus à l'aise et même si les défilés me permettent de prendre un peu plus confiance en moi, j'ai toujours cette peur de me tordre la cheville ou de trébucher. Donc voilà, pour moi, ce sera plutôt shooting photos. Je tenais à remercier le comité, ma déléguée et toutes les personnes qui me soutiennent dans cette incroyable aventure. Et je voulais vous remercier de m'avoir écoutée. Je vous donne rendez-vous le 26 novembre.